Alors la commission de ce obstacle a mis en place effectivement une nouvelle formule, une formule exclusivement réservée aux cavaliers amateurs. Donc on démarre sur les amateurs 3, amateurs 2, amateurs 1, amateurs, pardon, major 1 et major 2, avec une carotte pour les cavaliers puisque les 10 meilleurs des classements de cette formule-là vont pouvoir partir avec l'Italien. Cette année, il a été rajouté également les amateurs 3, ce qui permet à des jeunes cavaliers d'avoir un projet sportif et un objectif de fin de saison. L'évolution des parcours, c'est que depuis le début des équipes master, chaque année on change de chef de piste, du coup c'est une autre approche du concours épique. Chaque chef de piste a sa façon de voir les choses et du coup c'est une nouveauté à chaque fois. Alors le niveau des cavaliers, il est assez bon puisqu'en fait les cavaliers qui participent aux équipes master ont été sélectionnés sur la computer list puisqu'on a pris les 50 premiers dans chaque discipline. Donc on a des cavaliers qui sont habitués à des échanges sportives importantes comme les championnats et là pour le championnat régional, on a un bon plateau de cavaliers dans tous les niveaux. Une des conclusions, c'est que les équipes master permettent aussi à pas mal d'officiels de se former et notamment pour notre cas les chefs de piste. Donc je vais pour ça passer le micro à Guillaume qui est ici justement en formation. Donc c'est vrai que ça permet d'évoluer un peu dans le chef de piste. Je suis actuellement au niveau national, j'aimerais bien passer candidat national. Donc ça permet de découvrir d'autres chefs de piste, d'autres méthodes et de peaufiner aussi la formation qu'on a théorique en début d'année où là du coup on est plus sur le terrain.